Rémi Barré Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, ce sont les notaires qui répondent à vos questions. RMC Estelle Midi Les notaires vous répondent Et maître Nathalie Cousigon-Suas est avec nous. Bonjour maître. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour notaire à Paris. Clément, 29 ans, nous a envoyé cette question maître. Bonjour, je vais me lancer dans un premier achat immobilier. Pourriez-vous m'indiquer toutes les étapes à réaliser et surtout celles qu'il ne faut pas oublier avant d'être définitivement propriétaire de mon logement comme rêve de le faire Lumière qui est avec nous ? Oui, c'est vrai. Et oui, bien sûr, Lumière, mais tout le monde rêve. Beaucoup de gens rêvent d'être propriétaire de leur résidence principale, c'est ce que disait. Je rêve surtout d'arrêter de payer un loyer. Aussi. C'est surtout ça. Ce qu'il faut dire à Clément déjà, c'est qu'il aille se renseigner sur ses capacités d'emprunt. Parce que c'est ce à quoi on est confronté les notaires de France auprès de la banque. Oui, parce qu'effectivement, c'est très tentant. On voit des annonces, on peut éventuellement négocier. Il faut regarder les diagnostics de performance énergétique. Il faut regarder s'il y a l'assainissement. Raccordez ça, votre notaire vous aidera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quel est le projet auquel vous pouvez prétendre. Donc, à mon avis, il faudrait Clément aille voir déjà quelle est l'enveloppe financière dont il dispose. Ensuite, on devient vite le meilleur connaisseur de sa commune. On regarde où on veut acheter. Éventuellement, on regarde aussi sur les sites d'information. On regarde les sites d'information des notaires de France. On voit très vite quel est le prix moyen dans la commune. Donc, on peut savoir si ce qu'on vous propose est cohérent ou pas. Non, mais je ne sais pas, mais moi, je n'aurais même pas pensé parce que généralement, on va sur les sites d'annonce. Oui, bien sûr. On les connaît tous, se loger de PAP, etc. Exactement. Ils sont souvent très sérieux d'ailleurs. Mais ce qui est bien, effectivement, c'est au bout d'un moment, quand vous flashez sur un coin ou flashez sur une ville, vous finissez par connaître le prix moyen en mètre carré. Donc, quand on vous propose quelque chose, vous dites ça. Effectivement, ça correspond au prix du marché. Donc, vous finissez. Vous pouvez, il y a des sites du notaire aussi, demander à votre notaire qui a accès à toutes les bases de données. Ensuite, vous allez avoir tout un tas de diagnostics qui vont vous être fournis, qui sont indicatifs. Ceux relatifs au nombre de mètres carrés, ceux relatifs aux diagnostics de performance énergétique, ceux relatifs à l'électricité. Et ça, on peut le montrer à son notaire pour nous dire si c'est correct ou pas, si ça lui semble. Bien sûr, tout à fait, il ne faut pas hésiter. Je ne vais pas dénoncer qui que ce soit, mais il y a tout et n'importe quoi aussi chez les diagnostics d'heure parfois. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Par exemple, si vous avez un diagnostic de performance énergétique, normalement, il doit avoir le numéro de l'ADEME. Donc, vérifiez bien qu'il a été bien transmis à l'ADEME. Alors, ce n'est pas parce que votre appartement a un mauvais diagnostic qu'il ne faut pas aller le visiter. Simplement, il faut savoir que selon sa note, vous ne pourrez pas le louer. Par exemple, si la note F ou G, vous ne pourrez pas le louer sans faire de travaux. Si c'est un biais en copropriété, il faut regarder toutes les assemblées de copropriétaires, les trois dernières. Vous voyez, mais c'est un beau projet. C'est un beau projet. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et vous êtes vraiment accompagné. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à prendre conseil. Déjà, pour Clément, voir son enveloppe. Et puis après, à force de visiter, c'est plutôt sympa, il saura effectivement, il connaîtra ce qui se passe dans la copropriété ou pour la maison. Il a fait son choix, il a le budget. Ça, c'est formidable. Il faut pas passer par le notaire. Ah bah bien sûr. Vous êtes obligé de passer par les notaires de France. Sachez que les notaires ont une compétence nationale. Donc, vous pouvez prendre n'importe lequel sur le territoire français. Sachez qu'il faudra que Clément rachète à son budget l'équivalent de 7,5% improprement appelé frais de notaire. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est quoi ? 60% ? Plus de 60% en fait, c'est des impôts ? 90% en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que quand vous voyez... Si vous avez des frais de notaire de 2000 euros, disons que le notaire, il ne s'embête pas. Mais pas du tout. Mais en fait, 90% c'est pour l'État. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle à tort les frais de notaire. C'est essentiellement des droits d'enregistrement qui sont fixés par l'État. Donc, vous êtes un bon contribuable. Ça va au département et à la commune. Et dans ce qui vous est demandé, dans les 7,5%, il y a un peu moins de 1%, 0,8% pour le notaire. Et chacun notaire, acheteur et acquéreur peut avoir son propre notaire. Ça ne coûte pas un centime de plus, parce que dans ces cas-là, l'acheteur paye toujours ses 7,5%. Mais les 0,8%, un peu moins de 1%, sont divisés entre les deux notaires. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours son notaire qui vous accompagne sur toute votre vie. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Et bel été à tout le monde. Je vous ai posé la question il y a un instant. Est-ce que vous partez en vacances ? Vous m'avez dit non, je continue à travailler. C'est mes clients, c'est mes clients, mes vacances.